La petite histoire du grand requin blanc Chapitre 18 La grande armée sous-marine Souvenez-vous, le requin était sur le dos, inconscient et incapable de respirer, et le rémorat qui avait tenté une ultime manœuvre pour essayer de sauver son ami était désormais seul face à la gueule péante d'une orque furibonde, qui était bien décidé à en finir avec lui et à le transformer en hors d'œuvre. C'est à ce moment précis qu'il avait perçu un bruit saccadé de nageoirs de poissons qui filaient sur eux à toute allure. Qui étaient-ils ? Qu'avaient-ils l'intention de faire ? Étaient-ils conscients du danger auquel ils s'exposaient ? Percevant le bruit, l'orque se retourna, mais ne sembla pas vraiment comprendre ce qui se dirigeait vers elle. Une sorte de cri de gueule sur ses têtes. Chargé ! C'est alors qu'une armée de balistes, parmi lesquelles celui que le requin et le rémorat avaient déjà rencontré, se ruèrent sur l'orque et l'attaquèrent de toutes parts. Celle-ci réagit en donnant de furieux coups de queue et essaya de les attraper dans sa gueule. Mais ils étaient trop rapides, trop maniables, trop enragés pour se laisser dévorer par cette intruse. Le rémorat se souvint avec quelle acquérissivité les balistes défendaient leur territoire. Il n'était donc pas étonnant qu'ils osent s'attaquer à si fort de partie. C'est alors que le baliste qu'ils avaient déjà rencontré se dirigea vers lui. « Qu'est-ce que tu fiches ici, espèce d'ami ? Je vous avais pourtant prévenu que si je vous revoyais sur mon territoire, toi et ton gros copain, j'ai parpillé vos carcasses aux quatre coins de l'océan. » Le rémorat n'avait pas envie d'entendre la suite. Il profita de cette diversion inattendue pour rejoindre le requin et essayer de le réveiller. Mais cela était plus facile à dire qu'à faire. Pour réveiller le requin, il fallait impérativement le remettre à l'endroit et lui donner de l'élan pour qu'il respire à nouveau. Le rémorat avait beau lui attraper les nageoires et tenter par tous les moyens de le retourner, le squal était beaucoup trop lourd. Dans quelques minutes, il serait trop tard. Le requin mourrait asphyxié. Alors que tout semblait perdu, l'orque, assailli de toute part par le bataillon de balistes, se retourna furieusement et asséna un violent coup de cul au requin qui fit plusieurs tours sur lui-même et finit par se réveiller. « Filons en vitesse ! » me cria le rémorat. « Quel que soit le vainqueur du match, mieux vaut ne pas traîner ici ! » Laissant derrière eux une formidable bataille sous-marine, nos deux amis s'enfuirent sans plus attendre. « Tu crois que l'orque va se faire dévorer par les balistes ? » demanda le requin. « Les orques sont des super-prédateurs, » répondit le rémorat. « Presque aucun animal marin ne peut les manger. » « Et tu crois qu'il va manger les balistes ? » « Ils ont ce qu'il faut pour se défendre, ne t'inquiète pas. » Le rémorat continua. « Au fait, merci d'être revenu me chercher, malgré ce que je t'ai dit. Je regrette. » « Je te remercie également de ne pas m'avoir laissé tomber, » dit le requin. « Je regrette de t'avoir entraîné dans cette aventure. Excuse-moi. » « Ce n'est pas grave. Après tout, qui sait ce que nous allons rencontrer maintenant ? » À ce moment précis, ils se retrouvèrent face à un grand sourire qui découvrit une triple rangée de dents. « Seriez-vous perdus, messieurs ? » dit une voix douce et agréable. « Mais voilà, c'est sousalı. » « Bien- оружé, là ça va tout enцию ! » « Ça va tout en vue ! » « Ouais, c'est nous qui vous avez fait la même威ble. » « Sous- on-est, c'est je te pré-m Tolun, j'y-ai-ai-la ! » «izing s'il y à à l' governed, à l'amour, à l' remembering son någon-mainience ! » « Ouais, c'est dérzę ! » «万es f aunLR » « À l'invest czasu » Sous-titrage ST' 501